Alors aujourd'hui, on s'en va dans la méthode Quanta Expansion, donc j'ai le cartable juste ici devant moi et je vais demander vraiment, donc quel est le prochain pas à faire pour transformer votre relation avec l'argent? Et on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, quel est le prochain pas à faire pour transformer votre relation avec l'argent? Est-ce que je m'en vais dans la section 1 à 10? Oui, 1, 2, 3, 4, 5. On s'en va directement dans la section de la relation avec l'argent. Donc, on a 13 sujets. Alors, on va aller tester lequel correspond à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, où est-ce que je m'en vais sur 1 à 5, 6, 7, 8, 9, 10? J'ai une relation saine avec l'argent? Oh! Intéressant. Donc, je demande le prochain pas à faire. La réponse est avoir une relation saine avec l'argent. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous sentez que vous avez une relation malsaine ou même une relation toxique ou une relation d'amour-haine, mais encore là, ce n'est pas ça qui teste. C'est vraiment, on serait tombé là-dessus, c'est vraiment j'ai une relation saine avec l'argent. Donc, est-ce qu'on a déjà une relation saine avec l'argent? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit oui, on a déjà une relation saine avec l'argent. Intéressant. Donc, OK. Jusqu'où on va amener ça à ce moment-là? Quel est? Je vais le demander. On a déjà, on part d'une relation saine. Parfait. Quel est le prochain pas à faire maintenant qu'on sait que la relation est saine? Est-ce qu'on va dans 1 à 5? 6 à 10? 6, 7. On s'en va dans les croyances. OK. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui sort là. Alors, dans quelle croyance est-ce que je vais? Est-ce que je m'envoie dans les croyances au niveau de la société? Oui. Société, religion. Donc, on a un choix ici de 31 croyances. Alors, on va aller voir ce qui est là. Donc, 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30. Donc, quelle est la croyance qu'on cherche? 20, 21. OK. Les riches sont associés à l'orgueil et à faire le mal. Intéressant. Ça, c'est une croyance au niveau de la société qui est en lien avec la religion, OK? Parce que la religion disait justement que les pauvres, bien, les portes des cieux allaient s'ouvrir et pas les riches. Donc, alors, on associait dans la Bible et tout, on associait les riches à l'orgueil et à faire le mal et on associait les pauvres à l'humilité et à faire le bien, comme si, en fait, tout était tributaire de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui va faire en sorte qu'une personne va faire le bien ou faire le mal. À l'inverse, c'est plus la personne qui fait le mal va le faire d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Vous comprenez? Là, on est dans une question de c'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos intentions? Alors, si on a une relation saine avec l'argent, eh bien, on a le droit d'être riche, OK? Parce que si on a une relation saine avec l'argent, mais plus qu'on va faire d'argent, plus qu'on va avoir encore cette relation saine-là avec l'argent et on va pouvoir utiliser l'argent pour aider notre prochain comme on voudra. Donc, intéressant de voir, on a eu la relation saine qui est sortie. Donc, ça, c'est ici et ici, je vais l'être réperté comme ça parce que là, on est comme en dehors de ce passe-temps, mais vous n'êtes pas devant moi. Donc, si on arrive sur la relation saine et qu'on arrive sur les riches qui sont associés à l'orgueil et à faire le mal, donc, dans le fond, ce que ça vient dire ici, c'est que vous pouvez vraiment être en paix que parce que vous avez une relation saine, vous pouvez vous donner la permission de gagner beaucoup d'argent. Parce que la base est saine, ce qui va faire en sorte que la journée que vous allez vous considérer riche, non, vous ne ferez pas le mal comme vous le faites. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est qui vous êtes, OK? Donc, des gens qui font le mal, des gens qui sont dans l'orgueil, bien, il y en a avec toutes les sortes de portefeuilles. Alors, vous, vous êtes déjà dans la relation saine, donc vous allez maintenir ce côté sain-là des choses, peu importe la grosseur de votre portefeuille. Donc, la relation avec l'argent, en fait, l'argent lui-même va amplifier ce qui n'est pas réglé. Et là, ce qu'on avait à sortir, je pense, à libérer, c'était la croyance, justement, que si vous devenez riche, que l'orgueil va remarquer et faire le mal aussi. Donc, non, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Alors, c'est là que je pouvais vous amener, je pense, aujourd'hui avec la méthode. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que ça vous parle d'une certaine façon. Alors, si maintenant vous voulez en savoir plus sur la méthode Quanta Expansion, vous allez sur QuantaExpansion.com, vous allez avoir tous les détails pour vous inscrire à la prochaine co-op, pour prendre votre séance Quanta Expansion avec moi à moitié prix et voir justement comment que la méthode va vous, comment ça va être aligné pour vous. Et, par l'heure, bien sûr, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, on se revoit sur QuantaExpansion.com. Bonne journée.